Alors là on est face à un exercice qui nous demande de démontrer un résultat qui est dans le cours. Ce résultat c'est quoi ? C'est lorsque vous prenez une famille de polynômes qui ont des degrés 2 à 2 distincts, et bien cette famille elle est libre. Donc l'exercice s'énonce comme ça, on prend un n qui est fixé dans une étoile, donc un antinaturel non nul, et P1, P2, Pn, une famille de n polynômes de degrés respectifs D1, D2 jusqu'à Dn, tel que vous avez les degrés qui sont 2 à 2 distincts, D1 strictement inférieur à D2, strictement inférieur etc, strictement inférieur à Dn. C'est à dire que le degré de P1 c'est D1, et son degré il est strictement inférieur, donc différent de P2, dont le degré est égal à D2 etc etc, jusqu'à Pn dont le degré est égal à Dn. Donc Pn il a le degré maximal dans la famille. Et on nous demande de montrer que cette famille là elle est libre. Alors la démonstration qui est ici il faut vraiment la connaître, et on va utiliser ici toujours un raisonnement par l'absurde. C'est à dire qu'on va supposer que cette famille là elle est liée, donc on va supposer le contraire de ce qu'on veut montrer, et on va montrer que cette supposition, le fait que cette famille là elle est liée, et bien ça nous amène à une contradiction, ça nous amène à une absurdité. Donc supposons que cette famille de polynômes là elle est liée. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour une famille d'être liée ? Ça veut dire qu'elle n'est pas libre. Alors qu'est-ce que ça veut dire ne pas être libre ? Et bien ça veut dire que si je prends une combinaison des vecteurs de ma famille, ici les vecteurs ce sont des polynômes, et que j'impose à cette combinaison linéaire d'être égal au vecteur nul, ici ce serait le polynôme nul, et bien ça veut dire qu'il y a au moins l'un de mes scalaires qui est non nul. Parce qu'on se souvient pour une famille être liée ça veut dire ne pas être libre. Et être libre ça veut dire que si je fais une combinaison linéaire de mes vecteurs égale au vecteur nul, alors obligatoirement tous mes scalaires sont nuls. Et le contraire de tous mes scalaires sont nuls c'est il y a au moins l'un de mes scalaires qui est non nul. Ça c'est vraiment super important. Le contraire de ça, c'est à dire pour tout dit qu'il y appartient à n, lambda i est égal à zéro, ça ça veut dire les scalaires valent tous zéro. Et bien le contraire de ça, c'est qu'il existe au moins un i dans un n tel que lambda i est différent de zéro. C'est à dire qu'il y a au moins l'un de mes scalaires qui est différent de zéro. Super important. Le contraire de pour tout c'est qu'il existe au moins, et bien sûr vous passez ici à la négation. Donc si ma famille de polynômes ici elle est liée, ça veut dire donc lorsque je vais faire lambda 1p1 plus lambda 2p2 etc. plus lambda 1p1 égale au vecteur nul, c'est à dire le polynôme nul, et bien il y a au moins l'un de mes scalaires qui est non nul. Parmi les scalaires que j'ai utilisés, il y en a au moins un qui est non nul. Et donc la première application c'est quoi ? C'est qu'il existe un nuplé, donc lambda 1, lambda 2, lambda n de scalaires, vous voyez tout ça ce sont des scalaires non tous nuls. Il y en a au moins l'un d'eux qui est non nul, il peut y en avoir plus, mais il y en a au moins un qui n'est pas nul, tel que lambda 1p1 plus lambda 2p2 plus etc. plus lambda 1pn est égal au vecteur nul, c'est à dire ici le polynôme nul. Donc là ce qu'il faut bien comprendre c'est que parmi les lambda 1, lambda 2 jusqu'à lambda n, il y en a au moins un qui est non nul. Encore une fois, il peut y en avoir plusieurs, il peut y en avoir deux non nuls, trois, quatre, autant que vous voulez, mais il y en a au moins un qui est non nul. Alors c'est là où ça commence à devenir un petit peu plus tricky, parce que là regardez, à gauche de l'IIT vous êtes d'accord, vous avez des lambda fois p dont vous faites la somme, et à droite vous avez le polynôme nul. Là parmi tous ces scalaires, parmi les lambda, on a dit il y en a au moins un qui est non nul. Il peut y en avoir deux, il peut y en avoir trois, il peut y en avoir vraiment beaucoup. Mais le truc c'est que tous ces lambda non nuls, ils sont devant des polynômes dont le degré est supérieur ou égal à zéro. Supérieur ou égal à zéro pour p1 et après strictement supérieur à zéro pour tous les autres. Donc imaginons par exemple que lambda n-1 il est non nul, et bien lambda n-1 il est coefficient d'un polynôme pn-1 dont le degré est égal à dn-1. Alors on ne connaît pas sa valeur à dn-1, mais en tout cas son degré il est bien strictement supérieur à zéro, il n'y a pas de problème. Et puis alors là ce qui va nous intéresser c'est parmi tous ces lambda fois p dont les lambda sont différents de zéro, et bien ce qui va nous intéresser c'est le polynôme p avec le plus grand degré. Parce que vous êtes d'accord, parmi les lambda fois p avec des lambda différents de zéro, vous en avez une quantité finie. Donc obligatoirement parmi tous les polynômes lambda fois p, vous en avez un dont le degré est le plus grand. Peut-être que c'est pn-1, peut-être que c'est pn-2, peut-être que c'est pn, on ne sait pas. Mais en tout cas il y en a un dont le degré est le plus grand. Et ce degré le plus grand, peut-être que c'est d2, peut-être que c'est d3, peut-être que c'est dn. Attention, attention, juste précision, le degré de pn, ça n'est pas n, c'est dn. Très important ça. En tout cas le degré le plus grand parmi lambda p avec les lambda différents de zéro, on décide arbitrairement de l'indicer par alpha. Et donc on va le rédiger comme ça, soit alpha l'indice le plus grand tel que lambda alpha est différent de zéro. C'est-à-dire que ce lambda alpha, il est coefficient de p alpha, et ce p alpha, il est de degré d alpha. Exactement par exemple comme lambda 2, lambda 2 il est devant p2 et p2 il est de degré d2. Mais là il faut bien comprendre que alpha ici c'est l'indice le plus grand tel que lambda alpha est différent de zéro. Ça veut dire qu'après lambda alpha, lambda alpha plus 1 il est égal à zéro, lambda alpha plus 2 il est aussi égal à zéro, etc. Jusqu'à lambda n est égal à zéro aussi. Donc pour bien comprendre ce que ça veut dire en regardant la somme qui est ici, on se dit en gros, on va chercher le polynôme p devant lequel il y a un alpha différent de zéro, mais je veux que ce p là, ce soit le p avec le plus grand degré. Donc on va commencer à chercher comme ça. Et donc si on commence comme ça et qu'on regarde et on remarque que par exemple lambda n est égal à zéro, bah bam, lambda n pn, on vire, on continue. Lambda n moins 1 égale à zéro, on vire, etc. On cherche, on cherche, on cherche, on cherche jusqu'à ce qu'on tombe sur le premier lambda différent de zéro. Et bah ce lambda c'est lambda alpha. Et du coup alpha c'est bien l'indice le plus grand tel que lambda alpha est différent de zéro. Ça veut dire qu'après lambda alpha fois p alpha, tout le reste ça vaut zéro. Du coup ça veut dire qu'on arrive à ça. Voyez, là vous aviez lambda 1 p1 plus lambda 2 p2 plus etc plus etc plus lambda n p est égal au polynôme nul. Ok, mais en réalité là dans les pointillés qu'est-ce que vous avez ? Et bah à un moment donné vous allez croiser lambda alpha fois p alpha. Ok, obligatoirement. Et après lambda alpha fois p alpha, tous les autres lambda sont égaux à zéro. Peut-être que alpha est égal à n, on s'en fiche. C'est-à-dire que là alpha c'est simplement l'indice le plus grand tel que lambda alpha est différent de zéro. Alpha peut-être qu'il est égal à 2, peut-être qu'il est égal à n, peut-être qu'il est égal à n-1. On s'en contrefiche. Ce qui est important c'est que c'est l'indice le plus grand tel que lambda alpha est différent de zéro. Si ça se trouve lambda alpha c'est lambda n, mais encore une fois on s'en fiche, on est dans le cas général. Ok, nous ce qu'on cherche c'est l'indice le plus grand tel que le lambda indicé par cet indice est non nul. Après on dit ça vaut zéro. Donc là ce qui va nous intéresser énormément c'est ce lambda alpha fois p alpha. Parce que lui on est sûr et certain de deux choses, c'est que d'abord lambda alpha il est différent de zéro. Mais c'est aussi que p alpha il est de degré d alpha. Or d alpha obligatoirement il est, soit c'est d1 et donc du coup il peut être supérieur ou égal à zéro. Mais sinon dans le cas un peu plus général il est strictement supérieur à zéro. En tout cas ce qu'il faut bien avoir en tête c'est que là lambda alpha fois p alpha c'est un polynôme de degré d alpha. Et d'ailleurs on peut écrire ça, p alpha c'est un polynôme, on a dit de degré d alpha. Donc en fait p alpha on peut tout à fait le noter comme ça, c'est égal à la somme pour i allant de zéro jusqu'à d alpha. Parce que c'est le degré de p alpha, d alpha. Donc c'est la somme pour i allant de zéro à d alpha d ai x puissance i. En tout cas ce polynôme là il est bien de degré d alpha, il n'y a pas de problème. Et là le truc c'est que tout ça là, cette somme de plein de polynômes, mais c'est aussi un polynôme. Parce que vous faites la somme de plein de polynômes, ça reste un polynôme. Et quel est le degré de ce polynôme là ? Et bien obligatoirement son degré c'est d alpha. Puisque tous les polynômes sont de degrés 2 à 2 distincts. Donc le degré de tout ce polynôme là c'est d alpha. Si toute cette somme de polynômes là qui est un polynôme on appelle q, donc si on appelle ce polynôme q, ok tout ça c'est le polynôme q. Et bien vous savez ça, vous savez que le degré de q c'est égal à d alpha. C'est le degré du polynôme là p alpha. Et quel est le coefficient dominant, attention, de q ? C'est quoi le coefficient dominant de q ? Et bien obligatoirement ça va être ce qui se trouve devant x puissance d alpha. Parce que quand on se souvient d alpha c'est le degré de p alpha et c'est aussi le degré de q. Donc là attention avec les notations, il ne faut pas avoir peur de ça. Là il faut tout simplement se dire, le coefficient dominant de q c'est le coefficient qui se trouve devant x puissance d alpha. Or qu'est-ce qui va se trouver devant x puissance d alpha ? Et bien il va se trouver lambda alpha obligatoirement fois a indicé d alpha. Donc je vais continuer ici, le coefficient dominant de q c'est lambda alpha fois a indicé d alpha encore une fois. Parce que c'est bien le coefficient qui se trouve devant x puissance d alpha. Or vous êtes d'accord que si vous avez tout ce polynôme là qui est égal au polynôme nul, ça veut dire obligatoirement que le coefficient dominant de ce polynôme là est égal au coefficient dominant de ce polynôme là. Or le coefficient du polynôme nul qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement 0 le coefficient dominant du polynôme nul. En réalité vous avez égalité entre tous les coefficients de ce polynôme là et tous les coefficients de ce polynôme là. Mais là on raisonne vraiment grâce au coefficient dominant. Donc là qu'est-ce que vous suffit de dire ? Il vous suffit de dire que le coefficient dominant de tout ce polynôme là est égal au coefficient dominant là du polynôme nul. Donc ça veut dire que lambda alpha fois a indicé d alpha, il est forcément égal à 0. Donc on continue la rédaction comme ça. Or par égalité des coefficients dominants, on a lambda alpha fois a indicé d alpha est égal à 0. Là qu'est-ce qu'on va faire ? On peut diviser des deux côtés par a d alpha parce qu'on sait que p alpha ça n'est pas le polynôme nul et que a d alpha obligatoirement il est différent de 0. Pourquoi ? Parce qu'on sait que p alpha il est de degré d alpha. Il est de degré d alpha. Donc on sait que a d alpha est différent de 0 obligatoirement. Donc on peut diviser par a d alpha. Alors bien sûr dans la rédaction il faudra bien préciser qu'on peut tout à fait diviser par a d alpha parce que a d alpha est non nul, parce que p alpha est de degré d alpha. Donc a d alpha est différent de 0. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc ça, ça implique que lambda alpha est égal à 0. Sauf que ça, mais c'est une absurdité. C'est une absurdité parce qu'on a supposé que lambda alpha était différent de 0. On a supposé que lambda alpha était différent de 0. Enfin on a supposé. On a posé alpha comme étant l'indice le plus grand tel que lambda alpha est différent de 0. Or on vient de se rendre compte que obligatoirement on atterrit au fait que lambda alpha est égal à 0. Contradiction. Donc ça veut dire que tout ce qu'on a supposé depuis le début, c'est-à-dire que p1, p2 jusqu'à pn est une famille liée, c'est absurde, c'est faux. Donc ça veut dire que p1, p2 jusqu'à pn c'est une famille libre. Obligatoirement. Vous voyez le truc ? Bon c'est un exercice qui n'est pas évident mais qui est quand même assez classique entre guillemets. Enfin vous allez le rencontrer sans doute en col ou en ds. Le jour des concours, pas sûr. Peut-être aux euros. Peut-être aux euros, c'est possible. Mais en tout cas c'est un résultat qu'il faut savoir retrouver. Qu'il faut raisonner par l'absurde, faire une combinaison linéaire du coup égale au vecteur nul, c'est-à-dire au polynome nul. Ensuite on va aller chercher l'indice le plus grand tel que le lambda indicé par cet indice est différent de zéro, etc. Et ensuite vous raisonnez simplement sur les coefficients dominants et c'est plié. En réalité c'est pas si compliqué que ça. C'est juste que quand on n'en a pas l'habitude on peut être un petit peu déstabilisé par ce type d'exercice. Voilà.